coucou tout le monde je suis super contente et assez impatiente de découvrir ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui je vous ai parlé pendant plusieurs vidéos enfin j'ai dû le dire plusieurs fois même que j'ai fait une commande aliexpress et que ça faisait un bail que j'avais pas commandé sur cette boutique donc j'ai commandé je suis tombé sur une chaîne je sais plus c'est la broderie c'était pas jacquille ça doit être un je ne sais plus bref une youtubeuse qui fait du diamond painting et du point de croix et je suis tombé sur une jolie toile alors c'était pas cette toile là malheureusement c'était une toile avec un chapeau et des fleurs peut-être qu'elle passera par là qu'elle se reconnaîtra et qu'elle va sûrement faire sur sa chaîne donc je n'ai pas choisi ce modèle qui était très joli et qui me plaisait beaucoup j'ai choisi quand même un autre modèle alors il s'agit d'un point de croix perlé tout en perles alors je vous avais dit que tout en perles je ne sais pas si ça allait me plaire etc mais voilà c'est des toiles partielles normalement on va découvrir ensemble et ça peut être sympa voilà puisque j'ai quand même passé un bon moment avec madame ma belle dame avec les perles et tout bon il ya des fils quand même mais là il s'agit d'une broderie perlée donc je mettrai le lien que j'ai acheté sur aliexpress de cette magnifique toile parce que je pense qu'elle va être magnifique et sachez qu'il ya plusieurs modèles différents qui sont sortis et ils sont très très joli allez je vais retourner pour pas que vous voyez devant alors c'est dans une très belle pochette je l'ai reçu je l'ai commandé la semaine dernière je crois voilà et on a le joli modèle ici alors cross stitch l'emballage et le packaging est vraiment très joli et voici normalement le modèle que j'ai choisi alors j'ai pas déballé mais j'avais juste vu le modèle donc demande la boîte alors on va voir ce qu'on y trouve alors je n'ai jamais fait ce genre de projet mais quand j'ai vu sur la chaîne je me suis dit ouah c'est trop trop beau ça a l'air super sympa donc voilà on a une feuille en papier glacé avec le patron des du joli bouquet de fleurs que j'ai choisi je le trouve très très joli très coloré imaginez vous que ben cette photo cette image tout va être en perles ça va être très beau ça va être du travail alors on a un petit papier libre comme ça avec des explications oui ben c'est exactement ce qu'on fait normalement avec les perles que je vous ai montré sur l'autre toile alors on a un petit fil de couture tout simple blanc puisque c'est ça qu'on va c'est peut-être ça qui m'inquiète un peu que c'est du fil comme ça et tout fin j'espère que ça va bien tenir le coup et là on a les jolies perles alors c'est pas des petites perles comme vous aviez vu l'autre jour dans mon point de croix de la belle dame des 16 mois la reine du printemps regardez elles sont beaucoup plus grosses elles sont très très jolies on va l'ouvrir les couleurs sont magnifiques les petites étiquettes sont très jolies c'est très lisible c'est vraiment superbe alors la toile on va la découvrir ensemble elle est très très colorée je suis désolé je ne baillais pas jusqu'à maintenant il est pas tard et j'arrête pas de bailler je suis vraiment désolé faut pas faire attention ça fait un moment qu'on a mangé mais voilà dès que je me pose c'est souvent comme ça j'aime la vidéo et je baille et j'ai déjà entendu ça je dois pas être la seule donc on a les deux aiguilles par contre c'est des grosses aiguilles donc ça c'est nickel on en a deux et on a la toile juste là waouh elle est trop jolie alors je vais vous donner la dimension de la toile elle fait 30,5 à peu près sur 40 allez 30 40 et je regarde parce que je vois les symboles là donc c'est une 30 sur 40 elle a 25 couleurs donc on a les symboles ici il me semble que je les avais aussi là voilà je suis parce que c'est les couleurs là c'est par couleurs oui non je ne sais même pas si 25 couleurs mais c'est pas ça correspond pas oui c'est sur le diagramme je suis bête c'est les couleurs qui correspondent au diagramme moi ce qui m'intéresse c'est la toile donc on a les 25 couleurs et les symboles par exemple ce joli bleu ici alors voyez par exemple on a des petits ronds je vais vous zoomer des petits ronds par exemple turquoise qui sont là et qu'on retrouve ici des petits ronds voilà et puis on a tac 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 du bleu comme ça par exemple qu'on va retrouver à ce niveau là voilà donc il ya 25 symboles en tout cas on voit bien c'est très lisible on voit bien les couleurs ça pète j'aime bien c'est des couleurs vives sur le ça me plaît beaucoup ça on a envie d'y aller c'est très lisible voyez alors voyons voir voyons voir ce qui nous intéresse les petites perles alors donc toutes les personnes dans des sachets zip et et tout ça c'est dans un sachet zip et alors les petites étiquettes elles sont un petit peu en papier épais elles sont collées sur les perles donc le 14 par exemple admettons ce sont des petits ronds orangé donc les petits ronds orangé voilà ils sont là ça sera ses couleurs un petit peu rose pas elles sont trop jolies petite intrusent là le 23 par exemple ce sont des petits carrés bleus avec une petite barre verte par exemple il n'a pas des masses il y en a un petit peu là par exemple voilà voilà il y en a là il c'est des petites violettes comme ceci elles sont trop trop jolies là on a des tons de verre waouh celle là ils sont trop trop jolies 21 22 c'est des petites croix bleus il y en a plein 22 c'est les croix violettes ici donc vous imaginez que ça sera une couleur comme ça et si on se réfère sur le truc voilà c'est exactement ces couleurs là franchement on a des très très belles couleurs on a beaucoup de bleu plein de tons de bleu waouh je pense que je vais m'éclater honnêtement et puis alors les tons de verre il y en a des tonnes tous ces verres qu'il y a regardez tous les verres différents qu'il y a on n'est pas en train de chercher les diamants à baies mais là c'est un régal pour les yeux franchement c'est magnifique franchement j'adore j'adore je trouve ça trop trop beau alors je ne sais plus le prix c'est pas que je vais pas vous le dire puisque je vais vous donner le lien pour aller voir le prix j'ai peur de dire une bêtise et mon téléphone film je crois que j'ai payé ça je confonds avec l'autre toile que j'ai acheté je crois que j'ai payé 18 euros il me semble après je vous mettrai le lien de la de la toile sachez qu'il y a pas mal de modèles il n'y en a pas des masses vous allez voir sûrement la toile que j'ai vu passer sur youtube avec le chapeau et les fleurs rouges ou roses je ne sais plus trop mais en tout cas voilà je voulais pas une petite toile autrement c'était des toutes petites je voulais quand même une toile assez grande j'ai trouvé cela avec des des fleurs ça voilà c'est vraiment tout ce que j'aime du rose des jolies couleurs regardez tous les tons de verre qu'il y a franchement pour faire un cadre ça doit être super joli franchement il ya du boulot certes mais une fois terminée alors j'ai jamais vu un ouvrage comme ça point de croix perlée terminée je ne sais pas le rodux à deux je vous ai endormi je crois bien et franchement c'est ça va être magnifique magnifique les perles elles sont vous les voyez c'est nacre et c'est c'est super joli regardez moi ça on dirait des oeufs de l'ompe 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 les oeufs de l'ompe voilà les petits oeufs qu'on mange moi j'aime pas mais les petits oeufs de poisson qu'on mange pendant les fêtes de fin d'année il ya des rouges et des noirs mais là on n'a pas de noir tiens c'est pas c'est pas plus mal mais en tout cas on a plein de jolies couleurs donc je vais m'empresser de le commencer dans une prochaine vidéo ça c'est sûr voilà en tout cas franchement waouh 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 dites pas ce que vous en pensez et puis je vous mets lien sous la vidéo c'est sur aliexpress et je crois que ça coûte à peu près 18 euros mais ça dépend des toiles je voulais pas une riquiqui donc après c'est moi qui et on a tout on a les aiguilles on a le fil à coudre vraiment tout j'aurais bien quand même pris du fil de cannes du fil du dmc mais après il faut trouver le bon vert etc donc on va faire quand même avec le fil blanc et vu la grosseur des perles on va pas voir les fils blancs donc ça on le commencera ensemble en vidéo je le commencerai avec moi et puis voilà en tout cas le lien c'est sous la vidéo et puis j'espère ce nouveau loisir vous plaira et que vous apprécierez le voir sur la chaîne je vous fais plein de gros bisous en tout cas moi il me tarde de le commencer prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo d'ailleurs